On est infidèles. J'en vois qu'elle aime trop la femme. T'as une meuf? Tu se dragues une meuf? Bonjour tout le monde, je m'appelle Brenda Cass. Et sur cette vidéo, on va se préparer. C'est genre un get ready with me. On va se préparer ensemble. Je vais faire mon maquillage. Et on va aussi parler d'un certain sujet. Bon, c'est au fait, je passe mes journées sur YouTube. Alors, il y a cette chaîne YouTube. Sur cette chaîne YouTube, apparemment, le concept, c'est que les gens viennent. Ils parlent de certains sujets, comme par exemple les clichés, les stéréotypes qu'il y a sur une certaine communauté. Et les gens qui sont concernés viennent dans le plateau. Et après, ils parlent, enfin, ils essaient un peu de parler du cliché. Enfin, il y a de ceux qui disent que c'est vrai ou c'est faux, tu vois. Donc, sur cette vidéo, on va parler de leur vidéo intitulée « Les noirs sont infidèles ». Donc, on va en parler. Et je veux aussi mettre la vidéo en barre d'infos. Aussi, vous avez envie de regarder la vidéo, vous pouvez toujours aller regarder cette vidéo-là. Mais je vais insérer un extrait de leur vidéo, juste pour que vous voyez le concept un peu. « Les hommes noirs sont infidèles ». « Black men don't cheat ». « Black men don't cheat ». « C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. » « Est-ce que l'homme noir est infidèle ? » « Moi, je dis c'est faux. Pourquoi c'est faux ? » « C'est une bonne question. » « On est infidèles. L'homme noir aime trop la femme. » « T'as une meuf. Tu se dragues une meuf. » « En même temps que tu voudrais que c'est là. » « Regarde-là. Quand on se drague une meuf, il y a un autre qui passe d'un côté. » « Je pense que vous avez vu c'est quoi le concept. » Donc, on va commencer avec le maquillage. Et en même temps, je vais essayer un peu de vous parler en même temps que je fais mon maquillage. Enfin, j'invite les garçons. Aussi, vu que sur cette vidéo, on parle des garçons. Donc, je veux voir aussi les garçons en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de ce que ces gens-là ont dit sur leur vidéo. Et j'ai besoin de savoir ce que vous en pensez. Et les filles aussi. Parlons. Aujourd'hui, on va discuter dans les commentaires. Donc, voilà. Je vais commencer avec mes yeux comme d'habitude. Mais bon, avant de commencer la vidéo, tout ce que j'aimerais te demander, c'est d'aimer la vidéo, de t'abonner et de cliquer la petite cloche pour que tu sois notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Donc, sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc, voilà. Je commence avec mes sourcils. Donc, quand je regardais la vidéo, j'avais juste... Enfin, il y avait... Il y a un gars sur cette vidéo, l'un des quatre gars, qui parlait beaucoup et il disait plein de choses... Il disait beaucoup de choses négatives sur les Noirs. Genre, enfin, je comprends... Enfin, je ne dis pas qu'il n'y a rien à critiquer sur la communauté, sur nos comportements, enfin, nos pays et tout, comment est-ce que tout est dirigé. Je ne dis pas que c'est mal, il faut... Parfois, la critique est bonne. Il faut critiquer certaines choses pour amener un changement. Mais, moi, ce qui m'avait dérangée, c'était que la majorité des clichés qu'on mettait là, il y avait toujours ce gars-là qui était toujours là. Oh oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Comme, par exemple, le premier... Enfin, pas le premier truc... Le deuxième truc, je pense, c'était « Les hommes noirs sont infidèles ». Apparemment, c'est un cliché juste... Enfin, j'ai déjà entendu les... Enfin, j'ai déjà entendu des gens dire que les Congolais sont ceci... Enfin, les hommes Congolais sont... Les hommes noirs sont infidèles et tout ça. Moi, j'aime juste pas la généralité. J'aime pas généraliser les choses parce que c'est... Tout le monde est différent. Tu vas pas trouver... Tu vas pas trouver toute une race ou toute une nationalité des gens qui sont pareils, tu vois. Alors, moi, je n'aime pas généraliser les choses. Si je parle, je vais dire que non, il y a certaines personnes qui sont comme ça, comme ça, comme ça. Mais je vais pas dire que non. Toutes... Toutes ces personnes-là pensent... Enfin, font la même chose. pensent de la même façon et tout ça. Donc, je ne vais même pas parler du gars en question, mais je parle juste parce que... Enfin, comme je le disais, je ne parle juste pas de ce gars-là personnellement, mais je parle juste du fait que il y a beaucoup de gens qui sont très aptes à toujours penser négativement de leur propre pays, de leur propre race, de leur propre... De ce qui leur appartient, tu vois. Et... Moi, j'ai un problème avec ça, au fait. Donc, moi, j'ai toujours un problème avec ces gens... Enfin, avec ces personnes-là qui ont toujours été toutes négatives envers ce qui leur appartient, envers la propre personne même. Prends, par exemple, les hommes noirs, tous les hommes noirs trompent. Et... Et il y a... Il y a ce gars-là qui dit... Oui. Genre, il... Il affirme que oui. C'est vrai que tous... Tous les hommes noirs trompent. Alors que non. Moi, je... Moi, je suis... Je suis pas... Je suis pas un homme noir. Je suis une femme noire. J'ai grandi au milieu de... De personnes noires autour de moi. Les hommes comme les femmes. Et... Je ne peux pas m'asseoir ici et dire que... Oh non. Tous les hommes noirs trompent. C'est vrai. Il y a des hommes noirs qui trompent. Tout comme il y a des hommes blancs qui trompent. Tout comme il y a des... Des gens d'autres races qui trompent. Donc, tu veux pas dire que... Tous les hommes noirs trompent. Parce que moi, je trouve que c'est très hypocrite de dire... De généraliser de cette façon-là. Et je sais que beaucoup de gens aiment bien le faire. Oh non. Tous les hommes trompent. J'ai entendu ce genre de propos venant de filles et de garçons. Oh. Tous les hommes trompent. Tous les... Les noirs trompent. C'est juste pas possible pour moi. Ça me fait même penser à... À une émission seulement sur YouTube. Enfin, moi, quand je fais rien, je passe mes journées sur YouTube. Alors, il y a cette émission aussi Solo Labien. Je sais pas si vous connaissez. Ça s'appelle Solo Labien. Ce sont des Congolais qui vivent en Angleterre. Et ils parlent... Il y a certains sujets sur moi sur les Congolais et tout. Et il y avait... Il y avait ce... Enfin, un jour... Enfin, il parlait juste de certains avocats qu'il y a en étant en couple avec une personne qui est du Congo ou en étant en couple avec une personne qui n'est pas... Qui n'est pas du Congo. Ou qui est d'ailleurs et tout. Et eux, tous sont des Congolais dans le plateau en question. Donc, il y avait cette femme qui avait dit que... Enfin, elle avait retiré après. Mais bon, même si elle a retiré après, on l'a tous retenu, tu vois. Et elle avait dit que... C'est une chose à dire c'est qu'il y a des Congolais. L'agocalypse? Oui, c'est une chose. Parce que... Je suis habituée à un Congolais... You can't speak in the Hebrew. Je parle à un petit peu... Je ne peux pas dire comment il y en a aussi. Je ne sais pas sur la langue française. Voilà tout à l'heure. Je ne sais pas si je suis habituée par le Congo. On l'a dit que je suis habituée par le Congo. Je suis habituée par le Congo. Si tu sais que j'ai fait un gros pouceau, même si elle a eu un petit pouceau. Alors moi, il a dit que J'ai fait un souhaitée par le Congo. les baligny moi si mon côté conglise même continue to cheat ma bouillie ma cambo a coupé zala moi sinon comme au bali mon corps c'est quoi yon n'ayez bisabino advantage et à kobala libanda et moi enfin quand j'ai vu ça j'étais choquée je m'étais dit mais c'est quoi c'est quoi le problème au fait ce qui l'a qui est ce qui l'a fait du mal qui est ce qui lui a fait du mal et tout comment est peut penser de la sorte de ses propres genre de ses propres frères et tout ça pour elle tous les congolais c'est juste des aventuriers quoi et ça m'a juste fait penser au fait que beaucoup de gens aient bien parlé en mal de leur propre culture de leur propre pays de leur propre communauté et moi je trouve juste que on devrait arrêter au fait ce genre de personnes devraient arrêter parce que si si par exemple il ya une personne de notre communauté ici par exemple il ya un blanc ou un arabe ou un asiatique qui vient là il commence à dire les mêmes choses que toi tu as dit sur ta propre sur ta communauté tu vas dire que cette personne est raciste mais non toi tu es quoi quand tu parles en mal comme ça de ta communauté moi je ne dis pas qu'il faut pas il faut pas dénoncer le mal il faut il faut dénoncer le mal mais quand tu généralises toute une communauté quand tu dis que non il ya une personne qui a eu à faire ça et je n'ai pas aimé et tu dénoncer le mal moi je trouve que oui c'est bien moi même je le fais mais je dénonce le mal passer par là mais je ne vais jamais m'asseoir et essayer de me dire que non tous les hommes tous les hommes noirs trompent tous les hommes noirs sont ceci tous les hommes noirs sont cela donc tu veux dire quoi que non dieu quand il a créé les hommes noirs il a genre il a juste dit que eux ils sont n'importe quoi quoi genre tout ce qui était tout ce qu'un homme peut avoir de mal il a mis ça chez les hommes noirs quoi c'est ce que tu veux dire en fait c'est un truc que moi j'aime pas parce que j'ai déjà rencontré beaucoup de gens qui aiment bien parler en mal de leur propre communauté et moi ça me dérange quand je vois qu'il ya des gens même qui se permet d'aller genre sur internet et tout et dire ce genre de choses moi ça ça m'étonne toujours ça là c'était le premier là c'était le bon sujet et après il avait parlé de avant moi il ya ce cliché là de l'homme noir qui est paresseux et tout et il a aussi parlé de ça mais bon à ton avant de continuer je veux d'abord finir avec mes yeux donc voilà non j'applique ma poudre de finition donc maintenant je commence d'abord avec ça non maintenant je mets celui ci au dessus de l'autre texte que j'ai mis avant donc je mets celui ci j'aime bien les couleurs ensemble qu'est-ce que vous en pensez non je mets celui ci donc maintenant je vais reprendre celui ci donc voilà donc l'un des clichés dont tu avais parlé sur la vidéo c'était le cliché après moi il y a un cliché de l'homme noir qui est fainéant et encore une fois l'une des personnes sur le plateau disait que oui c'est vrai que tous les hommes noirs sont fainéants et moi j'avais un problème avec ça parce que il ya des gens fainéants partout il ya des gens fainéants tu vas trouver des gens fainéants dans toutes ces races tu vas trouver genre quand on dit l'homme noir tu t'entends tout tu peux dire que oui il ya des hommes noirs qui sont fainéants moi je me dis que oui il ya des hommes noirs qui sont fainéants mais c'est pas c'est pas attribué à toute une race ce n'est pas attribué à toute une race que tous les hommes noirs donc tous les hommes noirs sont juste fainéants il n'aime pas travailler il n'aime pas ceci il n'aime pas cela et je parle de ça parce qu'il ya beaucoup de gens qui pensent de la sorte et et toi en tant qu'un homme noir je sais pas si tu as entendu ça ou si on a eu à te le dire si on a eu à lui à lui répéter ça toute sa vie et après il y a certaines personnes comme ça genre qui entend ça toute sa vie maintenant ils pensent aussi que oui c'est vrai je ne sais pas peut-être c'est ça peut-être c'est pas ça je ne sais pas moi je veux juste pas m'asseoir là et me dire tous les hommes noirs français c'est cela c'est comme moi je peux me dire c'est que oui il ya des il ya des hommes noirs qui sont qui sont fainéants tout comme il ya des hommes blancs qui sont fainéants tout comme il ya des hommes asiatiques qui sont fainéants mais je vais pas je m'asseoir les yeux et puis après il y avait donné un exemple enfin je vais encore regarder la vidéo les hommes noirs sont paresseux est ce que c'est vrai les hommes noirs sont paresseux de base nos parents ils nous disent et c'est vraiment l'un de leurs leitmotivs préféré oh tu es noir tout ce que tu dois faire tu dois le faire deux fois plus et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment ancré bah je sais pas pour certains mais en tout cas pour moi je sais vraiment crée en moi c'est que quand je fais quelque chose et que j'ai envie d'y mettre du mien dans cette chose je sais que je suis obligé de faire deux fois plus que les autres pour réussir moi je pense que c'est ça c'est l'environnement on voit de plus en plus de représentations noires qui prouvent que non en rien on est paresseux quoi qu'il arrive on peut monter faire quelque chose voir grand et c'est qu'un coup parce que là ce que j'entends jusqu'à là c'est de l'ambition c'est de vouloir réussir grâce à certaines personnes de notre culture qui ont réussi là haut c'est une ambition d'arriver là haut comme eux mais pourquoi pourquoi je tiens à dire que l'homme non je trouve qu'il est vraiment paresseux on est ambitieux on remet toujours tout au lendemain ça veut dire que tu vois on le sait on sait qu'on doit charbonner deux fois plus mais tu sais c'est vraiment on était vraiment des gens pas paresseux on perdrait pas du temps avec tout ce qui est t'as vu quand t'es en blocus tu dois étudier on est dehors on sort on est en boîte on perd du temps on regarde des films tu vois on redoubler des années tu vois tu peux redoubler parce que tu peux redoubler parce que cette année j'ai tout donné j'ai tout donné d'accord j'ai travaillé j'ai tout donné j'ai sacrifié mon temps mon amusement et tout mais j'ai pas réussi parce que c'était un peu dur mais souvent on rate pourquoi parce que c'est tout ce qui est à l'extérieur qu'on a accepté d'aller à l'extérieur tu vois pour moi c'est pas paresseux c'est un problème plus de motivation c'est de la paresse c'est de la paresse si t'as pas de motivation t'es paresseux si t'as de la motivation tu n'es pas paresseux si t'es motivé jamais la paresse n'entre pas en compte pour moi je trouve que c'est un truc vraiment général ce que tu expliques c'est pas vraiment spécifique aux hommes noirs c'est vraiment tous les étudiants tous les étudiants on a tous le même problème on a nos réseaux sociaux on a nos sorties on a nos trucs x et y tu vois du coup on essaie de faire c'est de s'en sortir malgré les x et y les problèmes à gauche donc voilà je crois que vous avez entendu bon je crois que j'avais entendu ce que ce qui t'ai dit le gars enfin je pense qu'il fait un code crise donc moi mon problème c'était juste genre encore ce même truc là genre oh non oui les hommes noirs sont pas reçus et tout et toi tu es un homme noir qui dit ça genre tu sais combien de qualité tu as devant toutes ces personnes qui ne sont pas noirs genre les gens qui pensent déjà comme ça et toi tu viens là tu dis que oui c'est vrai et moi quand je vois ça vu que comme je l'ai dit le plus de vie je parle pas que de cette personne mais je parle juste de de toute personne qui pense comme ça donc si tu regardes cette vidéo et que tu penses de la même façon et tu peux me le dire en commentaire on va parler on va parler parce que moi j'aime moi je veux comprendre genre ça sort d'où pourquoi et comment et tout donc donc voilà moi j'aime moi mon problème c'est juste que genre pourquoi est ce que tu vas dire que tous les hommes noirs toujours tous les hommes noirs quoi ils sont pas reçus aucun homme noir ici sur cette terre prend sa vie au sérieux il peut aussi donner l'exemple au moment moi je sais pas moi je suis pas dans leur pays pour pour dire si c'est faux ou c'est faux mais je peux dire que c'est faux parce que je ne crois pas je ne crois pas en la généralisation moi je ne crois pas que tous les hommes noirs agit de celle de la façon dont il a dit et vu que les autres aussi ont dit que c'est si c'est faux alors je pense aussi que c'est faux quoi enfin peut-être qu'ils sont comme ça au fait peut-être qu'ils représentent ce stéréotype là où ils représentent ce cliché là alors où c'est ce préjugé là alors ils pensent que tu vois tout le monde est comme ça ou peut-être qu'on leur a dit ça ils ont envie à entendre ça toute leur vie et après ils vont être terrorisés ça et puis ils se disent que oui c'est vrai au fait que nous tous en est comme ça et tout et bon dites-moi en commentaire ce que vous en pensez parce que moi moi regarde cette vidéo j'étais juste choquée par par certains propos et tout ça et j'étais là enfin je vais essayer d'un peu d'en parler parce que les gens en pensent donc vous les garçons qui regardent cette vidéo dit moi ce que vous en pensez en commentaire parce que moi je trouve juste que c'est même dangereux de dire ce genre de choses genre où est-ce que tu as entendu ça genre je sais par exemple les gens du notre race ils viennent là ils parlent de cette façon là de nous toi aussi tu seras en train de dire la même chose que oui c'est vrai donc c'est son terrain aussi à l'aise à tes côtés en parlant du mal de nous ou de toi genre moi je comprends pas ça c'est vrai c'est son opinion et tout ça mais bon moi aussi c'est mon opinion j'ai décidé de la partager et vous pouvez me dire ce que vous en pensez donc voilà je vais juste en parler enfin si vous voulez vous pouvez toujours regarder leur vidéo parce que vous avez parlé de beaucoup de choses moi j'ai juste décidé de parler de ces deux choses là parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens dans la communauté qui pensent pareil bref donc voilà donc là je mets ça je mets ça là là je viens avec la couleur noire si vous n'êtes pas encore abonné n'oubliez pas de vous abonner de cliquer la cloche pour que vous ayez notifié à chaque fois que je pense une nouvelle vidéo donc la couleur noire est un peu difficile à l'estomper parfois donc je vais l'estomper avec ça je vais s'asseoir ici on va parler d'autre chose donc si vous avez des sujets de conversation vous pouvez toujours les mettre en commentaire comme ça je vais faire d'autres vidéos parce que maintenant je suis en vacances maintenant on peut s'asseoir et parler maintenant j'ai décidé d'ajouter ça là juste pour ajouter un peu plus de couleurs et tout je vais mettre mon mascara maintenant je fais le mélange de ces deux couleurs pour mettre sur le ras de cil et maintenant je corrige mon teint avec l'anti cernes orange pour mieux cacher mes cernes et maintenant je passe au fond de teint et maintenant je mets de l'anti cernes sur mes zones de lumière maintenant j'utilise ce fond de teint de Juvia's Place pour faire mon contouring et maintenant on estompe tout ça maintenant j'applique ma poudre de finition pour fixer l'anti cernes et maintenant je passe au blush donc j'utilise le baume à lèvres de chez Juvia's Place pour finir le look donc je suis là voici le look que j'ai pu faire aujourd'hui dites moi ce que vous en pensez je voulais faire un truc différent aujourd'hui avec les cheveux et tout dites moi ce que vous en pensez donc comme j'ai dit durant la vidéo tu peux toujours commenter par rapport au sujet du jour et si vous avez des suggestions de certaines vidéos et tout ça ou des certains sujets que vous voulez aborder vous pouvez toujours commenter et tout et on pourra parler encore d'autres sujets donc voilà n'oubliez pas d'aimer la vidéo de vous abonner et d'activer la cloche qui vous permettant d'en notifier à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo donc on se voit à la prochaine bye merci merci C'est parti !